Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc un grand merci à l'équipe du Café Éthique et à sa tutrice Laure Flandrin. On a reçu quel est ce café au cours de la semaine de l'égalité femmes-hommes. Un grand merci aux deux intervenantes, Ludivine Allienne-Disset et Lucie Dalibert, qui vont me passionner sur le genre des technologies. Alors je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais parle-t-on d'un assistant personnel ou d'une assistante personnelle ? Pourquoi on ne peut toujours pas changer la voix d'Alexa d'Amazon ? C'est toujours une voix de femme. Un moteur est-il nécessairement masculin ? Je ne suis pas sûr d'être bien sûr dans le thème. Et la table à repasser est féminin ? Ça c'est une question. Mais soyons rassurés, la tenue de combat c'est masculin et l'accouchement est féminin et l'accouchement est masculin. Ça c'est étonnant. Le problème n'est donc pas si simple, mais je vous rassure, l'intelligence est bien féminin. C'est également cette année que la mission égalité femmes-hommes va passer de madame Isabelle, le professeur Isabelle Trébin-Jacques, qui est là, que je tiens à remercier publiquement. Parce qu'Isabelle a passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie au cours des dernières années, enfin des récentes dernières années, puisque la réflexion égalité femmes-hommes est récente, ce doit être il y a 4-5 ans peut-être. Et donc l'école s'est engagée dans une démarche. Isabelle a fait beaucoup, beaucoup sur ce sujet. Elle a décidé en 2019 de vaquer à de nouvelles occupations, comme on dit. Donc elle a rentré 2019, donc elle va laisser son bureau disponible pour un nouveau maître de conférence, ou professeur. Donc ça c'est en cours. Et donc la mission va continuer à l'école centrale de Lyon. Et cette fois-ci, elle est portée par un couple, enfin un couple pas dans la vie, avec Clémentine Vernon et Vincent Gantes, qui vont porter la mission égalité femmes-hommes au sein de l'école centrale de Lyon. Donc voilà, merci à Isabelle. Bon café éthique à tous. Et je laisse la place aux élèves qui vont présenter le sujet de la journée. Donc bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venu assister à ce quatrième café éthique de l'année. Comme vous le savez, ce café s'ancre dans la programmation de la semaine centrale, une semaine qui cherche à promouvoir les femmes au sein du campus, où elles sont encore trop peu nombreuses. Et plus généralement aussi, à promouvoir les relations d'égalité entre les hommes et les femmes au sein de la société. Donc nous avons choisi d'interroger à cette occasion la question du genre dans les technologies. Traditionnellement, et surtout dans le monde de l'ingénieur, on considère que les technologies sont neutres. Elles ne seraient que des moyens d'optimiser notre rapport au réel, que des outils qui nous permettent d'atteindre des objectifs qui sont fixés en dehors d'elles. Tout l'effort des sciences humaines et sociales, et aussi de l'éthique, consiste à montrer que cette croyance est totalement fausse. En fait, nos technologies embarquent des valeurs sociales, culturelles, politiques, et des scripts d'action bien déterminés. Parmi toutes les valeurs que peuvent internaliser les technologies, il y a bien sûr la valeur du genre, au point qu'on pourrait aujourd'hui considérer que certains de nos objets techniques sont en fait sexués. Pour prendre un exemple cher à M. De Bouc, l'avion nous apparaît à tous comme masculin, nécessairement piloté par un homme. Et de fait, le secteur du pilotage est l'un des secteurs techniques les moins féminisés aujourd'hui. Le problème, c'est que les technologies deviennent une partie intégrante de notre vie quotidienne. Elles deviennent presque notre milieu naturel, puisque nous les utilisons tous. Elles deviennent donc des matrices de socialisation aux identités et aux stéréotypes de genre. Avec la responsabilité morale et politique qui menacent d'aller avec, certaines techniques se constituent aujourd'hui en chasse gardée du masculin, et on peut comprendre pourquoi il y a si peu de femmes aujourd'hui dans les formations techniques de haut niveau. Alors, les technologies sont-elles pensées pour un genre en particulier ? Et si oui, par qui ? Quels sont les stéréotypes de genre qui sont embarqués dans les technologies ? Est-ce que cette manière dont nous, on conçoit les technologies, peut expliquer la faible présence des femmes dans les écoles d'ingénieurs, et même dans le domaine des technologies en général ? Pour répondre à toutes ces questions qu'on se pose sûrement tous aujourd'hui, nous accueillons chaleureusement Mme Ludivine Allendis, qui est doctorante en sociologie à l'Université de Picardie, et spécialiste en robotique humanoïde, et Mme Lucie Dalibert, qui est maîtresse de conférences à la Faculté de médecine de Lyon, spécialiste en philosophie des techniques, et notamment de la question des prothèses. On vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation, et d'être parmi nous aujourd'hui. Applaudissements Commençons par une première série de questions pour vous, Mme Allendis. Comme je l'ai rappelé, vous êtes doctorante à l'Université de Picardie, et spécialiste en robotique humanoïde. La première question que je voudrais vous poser, c'est donc à quel type de robot vous intéressez-vous dans vos recherches, sachant que la robotique industrielle qui a émergé dans les années 50, en complément des chaînes d'assemblage, a connu une évolution majeure depuis, vers la robotique de service, dite professionnelle, avec l'arrivée de robots collaboratifs, qui sont beaucoup plus souples et légers, et qui peuvent interagir avec l'utilisateur. Et sachant aussi que les principaux secteurs d'application de ces nouveaux robots, sont l'agriculture, avec des robots désherbants, par exemple, la domotique, avec des robots ménagers, les services aux personnes, avec des robots d'assistance de vie pour les personnes âgées, handicapées ou malades, mais aussi le domaine de la défense, avec des robots de surveillance ou de combat. Donc à partir de ce constat-là, est-ce qu'on peut repérer des robots qui seraient, si je peux me permettre le terme, féminins, et des robots masculins, avec une division implicite du travail sexué, de type des robots de service qui seraient plus féminins, et des robots de défense qui seraient plus masculins ? Ou est-ce que tout ce que je dis est beaucoup trop simpliste ? Bonjour à toutes et à tous, merci encore pour l'invitation, et je ne vais pas prendre trop de temps là-dedans. Du coup, pour répondre à cette première question, les robots auxquels je m'intéresse, ce sont les robots humanoïdes. Pour rapidement expliquer pourquoi les robots humanoïdes, c'est que j'aime bien la science-fiction, j'ai un certain intérêt pour ça, et j'ai constaté dans les films de science-fiction, les livres, etc., que quand il y avait des robots humanoïdes, ils étaient presque constamment, si ce n'est tout le temps, genrés, que ce soit aux féminins ou aux masculins. Et je trouvais ça surprenant, parce que je me disais, bon, on est quand même dans le domaine de l'imaginaire, de la technique, on pourrait s'en servir pour proposer d'autres choses. Et ce n'est absolument pas le cas, et je me suis dit, bon, on est vachement limité en termes d'imaginaire, et puis, bon, ce faisant, je suis quand même doctore en sociologie, pas en littérature, pas en cinéma, donc il fallait quand même un terrain concret. Et donc, je me suis intéressée aux robots humanoïdes dans des laboratoires universitaires, et j'ai fait mon terrain, notamment au laboratoire Loria, qui dépend de l'INRIA de Nancy, où ils ont notamment un robot humanoïde, enfin, ils en ont plusieurs, mais un qui s'appelle iCub, et l'autre qui est le plus connu, qui s'appelle Pepper. Je pense que tout le monde sait à peu près de quel robot je parle. Donc, c'est ce type de robotique qui m'intéressait, pour voir justement comment pouvaient se reproduire, en fait, les stéréotypes de genre dans ces robots. Est-ce que, déjà, ils les reproduisaient forcément, et de quelle manière ? Du coup, est-ce que c'est simpliste de se dire que les robots de service, ils sont forcément féminisés, et les robots militaires sont forcément masculisés ? Ah, simpliste, non, mais il y a quelque chose d'assez vrai là-dedans, puisque si on s'intéresse du coup à des robots du monde réel, pas des robots fictifs, mais si on prend des robots de service, on a des robots qui sont souvent marqués soit par le féminin, ou alors par l'enfance. Alors, par le féminin, on a le robot Pepper dont je parlais, on a le robot Leanbee, d'une entreprise qui s'appelle Cyberread, qui sont donc vraiment des robots destinés aux services à la personne, à lui venir en aide, ou à lui tenir compagnie, parce qu'on parle presque maintenant plus de robots de compagnie que de robotique de service. Ou alors des robots qui sont assez enfantins, que ce soit Nao, aussi de Softbank Robotique, ou Buddy, je ne sais pas si ça vous parle, Nao en général, il est assez connu. Donc, globalement, l'idée des concepteurs, c'est de rassurer le public. C'est ce qu'ils m'ont clairement dit. dans le fait de faire des robots qui sont féminins ou enfantins, c'est de rassurer le public en évitant toute la logique du robot Terminator, etc. Et donc, justement, le robot Terminator, qui est un robot masculin et le féminin, fait moins peur et moins étrange. Et du coup, on préfère faire des robots qui sont finalement à l'image d'individus, qui sont considérés soit comme mineurs, soit qui l'ont été longtemps. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, on a considéré les femmes comme étant des mineurs. Et donc, finalement, d'utiliser en fait des codes pour rendre le robot intelligible en tant que quelqu'un qui nous... Enfin, un objet humanoïde qui nous est inférieur, qui ne peut pas nous... Enfin, se révolter contre nous. Enfin, il y a beaucoup... Enfin, ce qui est beaucoup mis en avant par les roboticiens, notamment ceux qui font des robots destinés au grand public et à la vente, c'est cette crainte de... Enfin, éviter la crainte du robot. Et donc, pour ça, il faut faire des robots qui ne font pas peur et donc utiliser des stéréotypes de genre, notamment. Donc, pour les robots tueurs, on a dit l'exemple de l'avion, mais c'est pareil pour le drone. On s'imagine moins un robot qui soit... Enfin, on imagine moins un drone piloté par une femme. Et puis... Je ne sais pas si vous avez déjà vu... Il y a des robots sentinelles à la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Donc, on a dans les formes choisies, dans les couleurs, dans toutes les valeurs qui sont portées. Et puis, l'utilisation aussi des robots pour, finalement, des conflits armés. On a un rappel, en fait, à la masculinité. Donc, ça ne passe pas juste par une forme, mais ça passe... Enfin, finalement, le genre passe aussi par le contexte d'utilisation, la situation. Et donc, c'est de cette manière-là, en fait, dont on peut comprendre les robots comme genre et... Et voir, effectivement, si... Enfin, cette division du travail dont vous parliez. Je vais citer un autre exemple de robot que ceux que vous avez cités, qui est le robot Sophia, qu'on connaît, je pense, tous ici. Donc, le robot Sophia a été créé par la société Enson Robotics, qui est une compagnie spécialisée dans le développement de robots anthropomorphes qui utilisent l'intelligence artificielle et qui seront destinés à interagir avec le grand public. Comment vous expliquez la volonté d'Enson Robotics d'avoir fait de Sophia un robot féminin ? Et surtout, comment ce robot incarne-t-il les valeurs prétendues de la fémininité ? Alors, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer les gens de Enson Robotics, mais pour reprendre l'exemple de Lin B, puisque du coup, j'ai pu rencontrer et discuter avec le créateur, enfin, l'un des créateurs de ce robot-là, qui est aussi féminisé. Clairement, ce qui a été dit, c'est le fait que le féminin fait moins peur, il n'y a pas ce souci du robot Terminator qui se révolterait, etc., et qui serait violent. Il a aussi fait appel à ce qu'il appelle la vallée de l'étrange ou la vallée dérangeante, en sous-entendant que le féminin était beaucoup moins dérangeant que le masculin. Et puis, il y avait aussi, quelque part, quelque chose d'assez intéressant et perturbant. Pour moi, c'était le fait qu'il y avait la notion du travail sur un corps qui est féminin. Donc, est-ce que pour Hanson Robotics, faire un robot Sophia, c'était de la même manière quelque chose qui répondait à ces mêmes questions ? Peut-être, mais en tout cas, ce qui était assez intéressant, comme dit, c'est cette question de féminiser un robot pour que celui-ci soit moins inquiétant, fasse moins peur. Et il y avait aussi... Alors, le directeur de cette boîte a dit malheureusement, nous, on destine nos robots à tenir compagnie ou être des robots de service ou peut-être des robots hôtesse de caisse, etc. Et ce sont des milieux qui sont très féminisés. Du coup, pour s'adapter au milieu, on fait un robot qui est féminin également. Donc, finalement, ce n'est pas vraiment de leur faute, mais ils s'adaptent à la société dans laquelle ils veulent vendre leur robot. Donc, il y a cette question-là. Globalement, en fait, la perception du robot comme féminin, le fait de le féminiser, de lui associer un certain nombre de valeurs, ça rend ce robot plus disponible. Il est vraiment disponible, il n'y a pas cette crainte de la révolte, mais aussi, il y a la question de plus en plus, puisque ça doit être des robots qui vont tenir compagnie, de l'écoute. Donc, en fait, on fait appel également à tout un tas de stéréotypes de genre qui marquent les femmes comme étant plus à l'écoute, plus douces, plus aptes à la compréhension, et ce qui est très important pour des robots qui sont destinés à l'interaction. D'un autre côté, on pourrait se dire, bon, on peut faire des robots qui soient compréhensifs, etc., qui ne soient pas forcément genrés, mais on peut se poser la question de l'intelligibilité du robot, c'est-à-dire que pour entrer, vu que ce sont des robots qui sont destinés à tenir compagnie, donc il faut interagir avec eux, pour ça, il faut qu'on puisse reconnaître ce avec quoi on va interagir. Et donc, pour eux, l'intérêt aussi qui était, c'était moins clairement dit, mais c'était quand même présent, c'était aussi présent dans le discours de Rodolphe Gélin, c'est de faire en sorte d'avoir quelque chose qu'on reconnaît où il y a des yeux, il y a une bouche, il y a quelque chose qui ressemble à des oreilles, et donc on sait comment interagir avec. Et le genre, en fait, en tant que c'est une des premières informations qu'on a sur une personne, peut nous donner une idée de comment on va interagir avec. Et du coup, le fait de féminiser ou de masculiniser des robots peut rentrer, en fait, dans cette question-là de rendre intelligible un objet un peu particulier. On ne communique pas avec un robot de la même manière qu'avec un ordinateur. le fait d'avoir mis une tablette, par exemple, sur Pepper qui n'y avait pas sur Nao, c'était aussi fait dans cette même volonté de rendre intelligible le robot. Et comment est-ce qu'on peut interagir avec lui de manière à peu près naturelle ? Je voudrais remondir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit que la société Hanson Robotics et même d'autres sociétés en général s'étaient adaptés, enfin, avaient adapté leur robot au milieu dans lequel ils allaient être. avec le robot Sophia, on peut voir la volonté de certaines sociétés et de certains concepteurs de produits de donner un genre à leur création. Et d'après vous, comment pensez-vous que ces produits influencent-ils les usagers et plus généralement influencent-ils la société ? Donc le danger, entre guillemets, c'est toujours le fait de pérenniser des stéréotypes de genre. C'est-à-dire qu'en les rendant techniques et en les confirmant par un savoir technique et scientifique, on vient redonner du poids à des stéréotypes de genre qu'on a déconstruit, dont on a démontré l'aspect social, etc. Sauf que, dans le cas du robot, c'est une programmation, donc on se dit qu'il n'y a pas trop d'aspect social, on n'apprend pas au robot à être, on le programme, mais on le programme selon des scripts d'action qui sont eux-mêmes genrés. Donc, la question, c'est effectivement d'interroger quel est le programme, comment le programme fonctionne, quels sont les scripts que les ingénieurs et roboticiens se sont imaginés pour que le robot puisse agir, répondre ou interagir avec son environnement. Parce que, si on ne fait que reproduire des stéréotypes de genre, on ne vient pas juste les reproduire, on vient les renforcer. C'est pour ça que je me suis vraiment posé cette question-là. Pourquoi ne pas utiliser la technique comme un moyen de non pas renforcer les stéréotypes de genre, mais de lutter contre ? Et il se trouve que dans des logiques commerciales, de stratégie marketing, etc., on ne préfère pas lutter contre, on préfère, et on en avait discuté avec Rodolphe Gélin, il me disait « Oui, mais nous, on ne peut pas faire des robots chimères ou des robots qui luttent contre le genre parce qu'on veut quand même vendre. » Donc là, c'est vraiment du côté des entreprises, donc des stratégies commerciales. de ces entreprises-là, du côté des robots de siens qui utilisent le robot comme un objet scientifique, la question se pose différemment. On va dire même qu'elle ne se pose pas. Mais du coup, automatiquement, il y a une neutralisation du genre, et donc le robot va être considéré comme neutre, mais comme il y a toute une littérature qui le dit, le neutre n'existe pas vraiment. Le neutre est toujours masculin. Donc, en fait, à travers ça, il y a toute cette question de pérenniser, de rendre plus durable, plus fort une certaine idée de l'humain, une certaine idée sur le genre, une certaine idée sur les hommes, sur les femmes, et que le robot vient renforcer. Il ne faut pas oublier que les sciences et les techniques, elles ont un pouvoir qui est assez considérable. J'aime bien me rappeler de ce même, parce qu'à une époque, j'étais beaucoup sur Internet, et il y avait toujours ce même d'un homme blanc qui faisait, qui par rapport à un argument qui voulait être le plus fort possible, il disait Science Beach. Vous l'avez peut-être vu, et voilà, le pouvoir qu'a la science ou vraiment la technique comme quelque chose qui vient démontrer et prouver, et donc, il n'y a plus de discussion. C'est argument d'autorité total, et avec le robot qui vient, qui réutilise les stéréotypes de genre, j'ai parfois l'impression qu'il y a un peu ce côté-là qui peut revenir. c'est le côté vraiment argument d'autorité, c'est comme ça, ça fonctionne comme ça, et on le reprend juste. Le titre de votre thèse, c'est, je cite, la robotique humanoïde comme reproduction du système genre. Alors, qu'est-ce que vous entendez par système genre ? Sachant que les sens social ont beaucoup progressé ces dernières années, ils nous ont appris que, tandis que le sexe d'un individu était biologique, donc on est mâle ou femelle, le genre était lui socialement construit. C'est le produit d'un système d'organisation du monde hiérarchisé entre d'un côté les femmes et de l'autre les hommes. Donc on comprend bien dans le titre de votre thèse que vous voulez bien parler du genre, mais pourquoi le mot système ? Est-ce parce que le genre est partout dans les stéréotypes embarqués dans les technologies, dans les différenciations entre usagers, dans les scripts d'action ou dans les formations techniques et même dans les formations techniques ensuite ? Par rapport au titre de la thèse, il est toujours en stand-by, le titre d'une thèse il sera défini vraiment qu'à la fin et encore je pense qu'on n'en est jamais satisfaits. Mais par rapport au genre, plus sérieusement, par rapport au genre comme système, en fait je me repose sur une définition de l'ouvrage introduction aux études de genre qui définit le genre comme un système de bicatégorisation entre les sexes, hommes, femmes, et entre les valeurs et représentations qui leur sont associées donc masculin-féminin. C'est donc dans l'ouvrage collectif de Laure Bérini, le prénom, j'ai oublié, Chauvin et Jaunet, donc introduction aux études de genre mais je crois qu'il était devant. Donc globalement, pour répondre à est-ce que le genre est partout, je dirais que, ben, oui. sinon ça serait un peu compliqué pour moi de faire ma thèse. Donc oui, le genre est partout. Comme je disais, c'est souvent la première information dont on dispose sur une personne qu'on croise, je ne sais pas, dans la rue ou n'importe quoi et c'est souvent ce qui va nous permettre, même quand on essaye de déconstruire les questions de genre, quand on travaille dessus, c'est souvent ce qui va nous permettre dans le quotidien d'entrer en interaction avec une personne, enfin du moins de déterminer l'une des façons dont on peut entrer en interaction avec elle. Mais autre mesure, le genre est tellement partout, on baigne là-dedans constamment, quand on... La première chose que, outre est-ce qu'il est vivant ou pas, qu'on demande par rapport à la naissance d'un enfant, c'est son sexe. Et en déterminant son sexe, on ne détermine pas juste en fait son sexe biologique, on va automatiquement le faire entrer dans une catégorie qui est donc une catégorie de genre. Donc, dès le départ, dès notre naissance, on est mis là-dedans et tout le reste est partiellement ou déterminé par ce système genre. Vous le savez, il y a certains objets auxquels on n'a pas forcément accès. tout n'est pas disponible en fait de manière égale en fonction de notre sexe. Le genre est tellement partout au point que, par exemple, pour reprendre une auteure que j'aime beaucoup, beaucoup, Donna Araoué, elle avait démontré que, par exemple, ne serait-ce que, par exemple, la façon dont on étudie les primates montre que le système genre, en fait, c'est un prisme qu'on a constamment devant les yeux et on analyse même des choses non humaines à travers, en fait, ce système de genre. C'est-à-dire qu'au point où, par exemple, alors elle s'était intéressée, je crois, à des études de primatologues où, constamment, il montrait que c'était toujours les gorilles mâles qui étaient dominants, qui n'avaient absolument pas de... Enfin, les gorilles femelles étaient complètement pas du tout étudiées et elle avait démontré qu'après, d'autres travaux avaient été faits par des primatologues femmes, cette fois-ci, qui, elles, avaient démontré que, finalement, les gorilles femelles avaient une part importante dans le fonctionnement du groupe de gorilles et elle avait démontré, justement, l'impact du genre et du sexe des chercheurs eux-mêmes sur la façon dont la science est faite et du coup, justement, ce qu'elles nous enjoint à faire, c'est, au fur et à mesure, d'arriver à penser en dehors du genre mais pour penser en dehors du genre, pour elles, ça veut dire aussi penser en dehors de l'humain. Donc, oui, le genre est partout au point que, même sur du non-humain, on en voit parce qu'on voit tout aussi avec un prisme anthropocentré et que, en fait, le genre fait partie de cet anthropocentrisme et après, voilà, c'est encore d'autres questions. Maintenant, on va poser quelques questions à Madame Lucie Dalibert. Donc, Madame Lucie Dalibert, vous êtes maîtresse de conférence à la Faculté de médecine de Lyon et spécialiste en philosophie des techniques. Donc, ma première question, ce sera comment en êtes-vous venu à travailler sur la question des prothèses médicales et est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi les prothèses médicales constituent un bon point d'entrée pour comprendre que certaines technologies peuvent s'inscrire dans des dynamiques discriminantes pour certains ou certaines ? Plus généralement, est-ce que ces logiques excluantes des technologies touchent prioritairement les technologies qui sont anthropomorphes, donc les protèges ou les robots, ou est-ce que vos recherches vous ont conduit à identifier des logiques excluantes dans toutes les technologies ? Pour revenir un peu sur mon parcours, j'ai commencé à m'intéresser aux prothèses pendant ma thèse de doctorat en philosophie où je m'intéressais à la question de l'augmentation humaine, donc l'idée d'utiliser des technologies pour augmenter ou améliorer les performances physiques et cognitives des êtres humains et en regardant un peu la littérature mais aussi les représentations, je me suis rendu compte qu'on parlait de l'humain sans corps, il avait rarement un corps cet humain, c'est une figure un peu fictive, on parlait de technologies, on les voyait comme des outils, des instruments ou au contraire on les voyait comme quelque chose donc moi je me suis interrogée, je me suis dit que de toute façon si on devait augmenter les êtres humains, on augmente des êtres humains en chair et en os qui sont à un moment aussi positionnés dans une société qui sont marqués par le sexe, le genre, par l'âge, par le handicap, par l'ethnicité, par la sexualité et c'est véritablement sur ces corps que les technologies vont agir et je voulais aussi voir ce que ces technologies faisaient ici et notamment la question qui m'intéressait c'est pour quel corps est-ce qu'elles fonctionnent ces technologies, pour qui est-ce que ça marche à qui on a pensé quand on a prévu ça et en fait pour répondre à ces questions une autre s'est ajoutée là-dessus c'était comment est-ce qu'on peut bien vivre aussi avec ces technologies et je me suis rendu compte que ces technologies elles n'étaient pas faites pour tout le monde et qu'elles avaient tendance pour revenir aussi en lien avec le café éthique c'était que ces technologies elles avaient tendance à fabriquer du genre mais aussi que le genre devenait quelque chose d'important pour comprendre comment certains ou certaines pouvaient bien ou mal vivre avec ces technologies-là peut-être pour revenir un peu sur pour poser les bases de cette réflexion-là moi je me suis intéressée beaucoup à qu'est-ce qui était montré et qu'est-ce qui n'était pas montré quand on s'intéressait justement à la prothèse ou aux implants traditionnellement société occidentale la France en fait partie on met toujours la technologie du côté du masculin ou la compétence technique du côté du masculin le féminin lui est caractérisé par contre par une incompétence technique ce qui rejoint souvent les deux listes qu'on va avoir entre raison et émotion la raison serait du côté du masculin l'émotion du côté du féminin et historiquement là je vous montre une photo après la deuxième guerre mondiale aux Etats-Unis historiquement on a aussi associé les technologies ou les prothèses avec la masculinité c'est pas quelque chose qui était naturel c'est quelque chose qui en fait est le résultat d'une construction c'est-à-dire que quand les soldats américains sont rentrés de la deuxième guerre mondiale beaucoup en fait avaient subi une amputation ou en tout cas étaient rentrés blessés de la guerre et ça a créé beaucoup d'anxiété dans la population dans la société on avait tendance à associer à voir l'amputation comme étant une émasculation ou une castration et il y a eu tout un travail à la fois par l'Etat mais aussi par les médias d'associer les prothèses au progrès scientifique au progrès technologique à la libération du corps mais aussi à construire ces personnes ces hommes qui rentraient comme étant de vrais hommes eux aussi n'ayant pas comme étant voilà on a vu se construire des récits héroïques sur ces hommes là et on les a montrés comme sur cette photo en train en fait de remplir ou d'accomplir des actions qui seraient remplies par des hommes typiques tels que s'allumer une cigarette qui était aussi un attribut de la masculinité le fait de pouvoir fumer on a eu d'autres photos aussi avec par exemple on les voit en voiture donc là on est un peu on est sur la deuxième guerre mondiale quand on s'intéresse en retour de la deuxième guerre mondiale quand on commence à s'intéresser aussi à qu'est-ce qui vous est montré quels corps prothésés vous sont montrés dans les médias vous allez avoir Oscar Pistorius qui a été très très connu justement pour sa compétition avec aux paralympiques non seulement dans les jeux paralympiques mais aussi les jeux olympiques il a concouru avec des personnes valides il s'est même posé la question de est-ce que ces prothèses qui sont celles qu'on appelait ces jambes de guépard ces six legs lui donnaient un avantage compétitif est-ce que ce serait pas du techno-doping en tout cas toujours est-il qu'on montrait à Pistorius c'est le genre de corps qu'on vous montre vous avez aussi Amy Mullins qui elle est aussi une championne paralympique mannequin de profession qui fait énormément de conférences dans lesquelles elle parle de l'avantage que vont lui donner ces prothèses qui lui permettent de moduler aussi son corps là c'est aussi une autre personne c'est Hugh Herr qui est le directeur du département de bioméchatronique au MIT aux Etats-Unis et qui a subi une amputation suite à un accident d'escalade lui aussi quand il parle de ses prothèses il montre à quel point elles lui permettent peut-être d'avoir un avantage sur les autres en fait que peut-être elles vont durer quand son corps lui fasse détériorer ses prothèses seront là pour durer et une autre personne qu'on va retrouver aussi beaucoup c'est Victoria Modesta mannequin aussi artiste et qui elle a demandé aussi une amputation suite à avoir eu énormément de chirurgie au niveau des jambes et elle elle le voit comme aussi une augmentation d'elle-même qu'est-ce qu'on voit dans ces images et qu'est-ce qu'on voit pas dans ces images moi ce qui m'a marquée en fait c'est qu'on se retrouve beaucoup avec des corps particuliers des corps qui sont quand même très très singuliers c'est-à-dire qu'on a des hommes et des femmes qui sont jeunes qui sont beaux qui ont la peau lisse qui ont la peau blanche aussi qui ont une plastique parfaite pour la plupart qui ont su tirer partie de l'amputation des épreuves qu'ils ont pu avoir qui ont pu grâce aussi à un mental d'acier qui sont suffisamment riches aussi pour pouvoir s'acheter ces prothèses donc on vous montre en fait des gens bien particuliers des corps particuliers des corps qui déjà sont marqués par le genre par l'ethnicité mais qui sont aussi sexualisés selon quand on les montre quand on montre Amy Mullins et Oscar Pistorius il y a aussi une sexualisation selon le genre ou une érotisation des corps donc on montre des corps qui sont exceptionnels et des prothèses aussi qui sont exceptionnelles on va recadrer aussi les choses c'est une image que j'aime beaucoup celle-ci la couverture de Wired Magazine je ne sais plus en quelle année peut-être 2004 ou un peu plus tard 2010 où on rejoue aussi un peu ces stéréotypes de genre dans la présentation des prothèses l'ingénieur Hugh Gehr qui s'occupe de chausser la poupée Amy Mullins on a un peu cendrillon aussi qu'on retrouve ici donc on voit que même la présentation des prothèses des technologies se retrouve selon des dynamiques de genre comment est-ce qu'on va placer les gens ici donc on est pris dans ces genres là ce qu'il faut savoir en fait c'est que ces représentations on est quand même très très loin de la majorité des personnes qui vivent avec une prothèse l'âge médian ou moyen d'une personne appareillée c'est 65-67 ans mais ça on vous montre très très rarement même quand vous allez sur les sites commerciaux en fait par exemple Autoboc ça c'est une photo qui est tirée de leur site web on va vous montrer les corps âgés quand il s'agit de parler de réhabilitation quand il s'agit par contre de promouvoir une prothèse ses performances on va vous montrer des corps jeunes et des corps actifs on ne vous montre pas en fait les gens pour qui la prothèse est véritablement destinée on pourrait se dire bon ça va c'est les représentations médiatiques c'est aussi des représentations publicitaires dans les sciences et les technologies on est un peu plus sérieux que ça on n'est pas non plus pris dans ces dynamiques de genre ou ces dynamiques de genrer où on reproduit on reprend des stéréotypes de genre et on va aussi nous les construire ou même des logiques pas seulement pour le coup qui sont excluantes on n'est pas sexistes mais qui sont aussi agistes on ne montre pas forcément de corps âgés et là c'est une c'était à travers les écrits d'une anthropologue qui s'est intéressée elle est allée dans plusieurs conférences enfin dans plein de conférences en bioingénierie et en ingénierie et elle a regardé aussi les revues scientifiques quel type de représentation on a qu'est-ce qu'on met quand on accompagne son diaporama et qu'on va aller représenter une technologie dans un corps humain il se trouve que ce qui l'a marqué c'est qu'on a toujours des corps qui sont très jeunes là en plus il est ultra musclé celui-ci avec la prothèse on a des corps qui sont toniques sportifs jeunes et toujours des corps masculins en fait dans ces représentations le féminin n'apparaît jamais c'est une figure c'est un corps qui n'est jamais pensé dans l'ingénierie et dans les sciences en général ce qui renvoie aussi à l'association traditionnelle entre le masculin et la technologie mais en tout cas ça crée déjà des exclusions on ne pense pas les technologies médicales on ne pense pas ces technologies-là en pensant le féminin on les pense toujours avec un corps masculin et ce corps masculin qui est vu comme étant la norme, les standards et ça c'est une question que peut-être on pourra revenir dessus après mais pour moi ce qui m'interpelle ici c'est que dans ces cas-là quels sont les standards sur quel corps est-ce qu'on se base quand on construit une technologie et qu'est-ce que ça fait pour les personnes qui peuvent vivre avec ça parce que quand on a toutes ces images médiatiques qui créent en fait un espèce d'horizon des possibles qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire vivre avec une telle technologie à quoi on ressemble quand on vit avec ça et bien il se trouve que moi dans mon terrain de recherche en fait pour beaucoup de gens c'était surtout marquant pour les implants même pour les implants ou pour pouvoir s'identifier en fait avec le corps qu'on a avec le corps qui est transformé quand même quand on vous montre sur toutes ces images il n'y a pas de moignon il n'y a pas de cicatrice il n'y a pas de douleur c'est toujours très très beau c'est toujours très très lisse on a des gens qui correspondent aux canons occidentaux de la beauté et qui l'incarnent en fait et bien qu'est-ce qui se passe quand soit on doit vivre avec une telle technologie et pour beaucoup notamment des femmes c'était très très difficile de s'identifier avec ce corps qui était transformé parce que ça ne fonctionnait pas en fait entre ce que c'était montré ce à quoi on ressemblait on était très très loin et aussi pour les femmes il y avait une souffrance parfois où on imagine enfin le féminin on l'associe un corps doux, lisse il n'y a pas de poil il n'y a pas de rite ça ne visite pas ou alors on se retrouve déclassé ou décrédibilisé mais pour elles d'avoir une technologie qui pouvait être visible ne lui permettait pas à certaines femmes de performer en tout cas leur féminité ou de se sentir en tant que femmes on pourrait dire et donc c'est comme ça que les technologies mais qui sont prises toujours dans un ensemble de représentations pouvaient avoir certaines logiques excluantes et pour la question est-ce que c'est seulement les prothèses anthropomorphiques ou les technologies anthropomorphiques qui se retrouvent prises dans ces dynamiques-là et qui viendraient à les reproduire malheureusement non c'est des choses qu'on retrouve un peu partout moi je vous ai mis un exemple que j'aime beaucoup qui est de Google Translate là on a la traduction du finlandais on voit qu'il n'y a pas de genre particulier on n'a pas de féminin et de masculin dans le finlandais et qu'est-ce qui se passe en anglais quand on commence en fait à taper un certain nombre de professions et bien il se trouve qu'il est ingénieur elle est infirmière il est médecin on se retrouve en fait à comment est-ce que ces technologies ne reproduisent pas seulement un certain nombre de biais sexistes mais ont tendance à les amplifier ces biais-là et qui renvoient en fait aux données qui ont été fournies à l'algorithme si à un moment les données que vous lui avez fournies vous avez étiqueté je sais pas moi des photos de quelqu'un en blouse blanche vous avez mis un homme en blouse blanche vous mettez médecin par contre une femme en blouse blanche elle devient une infirmière et c'est comme ça qu'en fait tous les stéréotypes de genre qu'on va avoir vont se retrouver matérialisés dans la technologie donc on a une amplification des biais technologie biomédicale il y en a beaucoup aussi moi ça c'est une dernière qu'on m'a envoyée il n'y a pas très longtemps que j'aime beaucoup hôpital de la Croix-Rousse à Lyon regardez le bouton d'appel de l'infirmière qui sort qui est tout droit sorti de la première guerre mondiale avec son petit chapeau et sa petite jupette et qui renvoie aussi mais aussi les gens qu'on va appeler se retrouvent interpellés par le genre et comment est-ce qu'on va genrer aussi certaines professions et comment est-ce que ça ça se retrouve inscrit dans les technologies et l'effet là-dessus c'est que ça crée des univers et des possibles des représentations on va s'imaginer des compétences pour les uns et pour les autres qui vont aussi être différentes ma prochaine question ça sera comment expliquez-vous le fait que les technologies puissent embarquer les valeurs du genre et surtout à quel moment est-ce que la responsabilité se joue c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt dans la conception des technologies qui sont majoritairement conçues par des hommes est-ce que ce serait dans la représentation que les industriels se font du marché de consommation est-ce que ce serait finalement dans les usages différenciés que font les hommes et les femmes des technologies ou bien est-ce que ce serait tout ça qui s'agrège dans un système c'est une question intéressante et surtout celle de la responsabilité qui à mon avis est très complexe et emmène une réponse à une responsabilité partagée mais peut-être pour en termes de genre on n'est pas avec un genre c'est quelque chose qu'on fait à travers nos pratiques c'est pas un attribut qu'on a mais c'est quelque chose qui se reproduit c'est quelque chose qu'on fait en le faisant justement et qui se retrouve aussi reproduit par des technologies et pour comprendre aussi comment est-ce qu'on peut le retrouver dans toute technologie et même des technologies qu'on n'a pas pensées spécialement pour des hommes ou pour des femmes au départ en fait c'est les travaux notamment de Madeleine Akriche qui est sociologue à l'école des mines à Paris et avec d'autres collègues elle a développé le concept de script pour penser les technologies pour elle on doit penser les technologies comme un script donc comme un scénario de film en fait ça va distribuer des rôles ça va distribuer des compétences ça va distribuer des responsabilités aux humains qui vont l'utiliser mais aussi à la technologie elle-même ça veut dire en fait que quand un ingénieur un concepteur un designer va construire une technologie il va s'imaginer tout un tas de préférences de compétences d'attributs qui vont caractériser ces utilisateurs et en gros ça veut dire que quand on construit une technologie on configure déjà un utilisateur particulier et je dis utilisateur là à la fin c'est volontaire c'est intentionnel ici et en fait ce qu'elles ont montré c'est surtout des chercheuses qui se sont intéressées à ces questions-là ce qui les a frappées c'est que quand on commence à regarder les technologies ou les objets qui ont été construits pour tout le monde et bien en fait les technologies construites pour tout le monde avaient tendance à reproduire dans ces technologies-là les ingénieurs les concepteurs avaient tendance à de manière le plus souvent inconsciente à projeter leurs propres préférences leurs propres compétences leurs propres aptitudes dans les utilisateurs donc en fait ils sortaient ils mettaient la casquette non plus je conçois l'objet technologique mais je suis aussi l'utilisateur potentiel et en fait c'était en s'imaginant soi-même utilisateur on ne comprend on n'envisage pas ou on ne regarde pas ce qui peut se passer à côté mais on s'appuie véritablement sur cette expérience personnelle quand on regarde la composition un peu sociale des populations d'ingénieurs des populations que ce soit en sciences des données ou dans les domaines techniques et scientifiques en général en fait ce qui s'est passé pour beaucoup c'est que configurer un utilisateur comme tout le monde ça revenait à configurer ou construire des technologies pour en fait un petit groupe de personnes qui compte tenu de la population ce sont souvent des hommes blancs de haut niveau de diplôme haut niveau de revenu et aussi de hautes compétences technologiques on va dire et c'était en fait ces préférences là qui se retrouvent dans ces objets technologiques et c'est le plus souvent un processus inconscient parce qu'on on questionne pas forcément cette notion d'utilisateur en s'imaginant l'utilisateur pour tout le monde à l'inverse d'autres ont montré que ça peut être ce genre parce que les technologies comme ça commencent à avoir les préférences de leurs utilisateurs et peut-être aussi leurs attributs de genre ou en tout cas le genre devient un élément implicite dans la conception il y a d'autres moyens où cette fois-ci le genre va devenir quelque chose de beaucoup plus explicite quand on va concevoir un objet technologique pour les hommes ou pour les femmes et bien on va s'imaginer cette fois un utilisateur avec des attributs particuliers qui vont relever du féminin ou qui vont relever du masculin c'est tout le truc du pink design pour les femmes on va faire des objets roses des objets ronds la Twingo par exemple qui était la première voiture pour les femmes on va reposer sur des utilisations ou sur des conceptions complètement stéréotypées de ce que c'est que le féminin et de ce que c'est que le masculin un exemple qui est chouette là-dessus c'est le rasoir électrique ça c'est encore les travaux d'une chercheuse néerlandaise Van Nost qui s'est intéressée au rasoir comment est-ce qu'un objet aussi anodin que le rasoir va reproduire lui-même du genre et en fait au début le rasoir il n'y avait pas deux lignes de production il n'y avait pas d'un côté le Philly Shave et le Lady Shave et c'est déjà intéressant dans les noms le Philly Shave c'est le nom générique le Lady Shave c'est déjà du particulier on a ça qui se retrouve aussi dans les noms et petit à petit à partir des années 60-70 on a créé deux lignes de production avec deux équipes de design particuliers sur le rasoir les deux rasoirs ici c'est la même période on est dans les années 80 le rasoir à gauche c'est le Philly Shave qui est à destination des hommes et on a associé le rasoir avec une certaine compétence technique on mettait des vis on a mis tout un ensemble d'écrans lumineux d'outils électroniques on pouvait même voir par exemple parfois par transparence comment est-ce que fonctionnait la technologie donc on renvoyait ici à travers la fabrication ou la forme de l'objet les hommes à une compétence technologique à l'inverse pour les femmes pour les rasoirs à destination des femmes il y avait tout un travail d'invisibilisation de deux choses l'acte de se raser quand même les femmes qui ont des poils non ça n'existe pas donc on a invisibilisé l'acte de se raser et on a invisibilisé la technologie les premiers rasoirs qui ont été commercialisés pour les femmes il y avait du parfum dedans parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'elles puissent sentir l'odeur d'huile qui permettait de faire fonctionner le rasoir dans ceux-ci on les a associés en fait aux produits cosmétiques un espèce de beauty set où d'un seul coup on ne voit plus le rasoir là on voit il n'y a pas 36 000 boutons il n'y a pas de cadran électrique il n'y a pas de signaux qui montre à quel point on est compétente technologiquement nous au contraire nous on est renvoyé à notre incompétence pour se servir d'une technologie il y a un bouton il n'y a pas de vis il ne faudrait quand même pas aller démonter la technologie c'est collé et c'est comme ça qu'à travers la fabrication de ces objets on reproduit aussi du genre et on renvoie les utilisateurs et les utilisatrices à des compétences technologiques particulières moi je le trouve génial cet exemple parce qu'il parle beaucoup et il montre beaucoup de choses donc ça fait dire justement à Hélène Vanos parce que Philips ne construit pas que des rasoirs mais il construit aussi beaucoup du genre il y a peut-être aussi une autre chose dont je n'ai pas parlé en général que ce soit en médecine en ingénierie les corps qui sont considérés comme étant le standard ou le générique c'est souvent le cinquantième centile masculin c'est un corps d'un mètre 76 et de 76 kilos je n'ai pas mis une photo ici il y a un article dans le Guardian qui est paru il n'y a pas très longtemps parce que quelqu'un une chercheuse ou une journaliste a fait tout un travail sur les technologies et on la voit elle entourée de deux mannequins de crash test pour les automobiles qui font à peu près deux têtes de plus qu'elle quand on a testé la sécurité des voitures on les a testé seulement sur des corps aux proportions mal on va dire ou encore aux proportions des hommes donc il y a énormément de choses où le corps féminin n'a pas été pris en compte dans les réglementations européennes il se trouve que quand on a testé un mannequin féminin avec des proportions différentes on l'a seulement testé dans le siège passager ce qui renvoie aussi à comment est-ce qu'on considère l'occupation dans la voiture mais toujours dire que c'est comme ça aussi qu'on retrouve justement ces injonctions de genre qu'on concrétise dans les objets technologiques parce que même en fait viennent informer la construction de ces technologies là et sur la façon est-ce que où est la responsabilité ici il y a une responsabilité des ingénieurs bien sûr parce que à qui est-ce qu'on pense quand on ou des concepteurs et des conceptrices à qui est-ce qu'on pense quand on ou qu'on soit une technologie pour qui est-ce qu'elle va fonctionner mais il y a aussi une discussion plus large à avoir ici sur notamment le genre en société qu'est-ce qu'on quelle compétence quelle préférence on attribue aussi aux femmes et aux hommes et quelque chose on a tendance à percevoir le genre comme étant ou la féminité et la masculinité comme étant des attributs qui sont naturels et au contraire non qui sont toujours très construits et qui sont construits à travers la socialisation à travers les jouets qu'on nous donne pour jouer justement à travers même les toilettes dans lesquelles on va se rendre qu'elles vont être le type de choses qu'on va y trouver tout le temps on est en fait rappelé à un certain genre et on est rappelé à certaines compétences aussi donc je pense qu'il y a une responsabilité en effet des concepteurs à avoir à qui pour qui est-ce qu'elles vont fonctionner ces technologies là c'est qui le pour tout le monde ou c'est qui l'utilisateur qu'on imagine et aussi en société de se dire que les filles et les garçons en fait naturellement elles sont pas il n'y a pas d'un côté la raison et d'un autre côté l'émotion au contraire c'est toujours le résultat d'une construction et le point positif de ça c'est parce que c'est construit on peut aussi le transformer et on peut le changer est-ce que vous pensez qu'il existe tout de même des technologies qui soient neutres du point de vue du genre si oui lesquelles et est-ce que vous pensez qu'on peut s'inspirer de ces technologies pour faire en sorte qu'un jour les technologies cessent d'être discriminatoires du point de vue du genre je ne suis pas après je ne suis pas sûre qu'il y ait des technologies neutres tout dépend en fait pour quel type d'utilisateur ou d'utilisation on les a conçus pour des systèmes je ne sais pas moi dans des usines ou dans je ne suis pas sûre qu'on ait pensé au genre on a plutôt pensé à un certain type de tâches qui vont être accomplies par des gens peu importe leur genre particulier ou peut-être en taille ou mais par contre c'est peut-être sur des détails que ça va jouer quelle taille standard on a prise pour pouvoir mettre alors je ne sais pas si vous êtes passés à l'aéroport de temps en temps mais déjà pour pouvoir mettre sur les choses qui je ne sais plus les ceintures automatiques sur lesquelles on met sa valise et qui permettent d'aller le scanner avec les rayons X bon ça c'est une chose il y a une certaine hauteur les enfants ne peuvent pas les mettre si on est un peu âgé on ne peut pas le mettre moi c'était quelque chose qui m'avait frappé à l'aéroport de Bruxelles pour pouvoir en fait reprendre après sa valise remettre tout ce qu'on a sorti de sa valise dedans j'étais incapable de mettre ma valise sur ces espèces de trucs qui devaient me permettre en fait de remettre tout mon petit attirail qui avait été sorti ils avaient mis une espèce de table qui m'arrivait en fait à hauteur de la poitrine moi j'étais capable de voir au dessus mais je n'étais pas capable de mettre mes mains là dedans donc en fait le genre c'est pas forcément toutes les technologies ne sont pas gens mais c'est quels sont les standards qu'on a pris ici à qui est-ce qu'on a pensé quand on a conçu ces technologies là et aussi peut-être une chose sur le genre il n'y a pas que le genre non plus qui compte c'est toujours imbriqué dans d'autres rapports le sexisme on ne peut pas le comprendre en dehors non plus de son interaction ou de son intersection avec le sexisme avec les rapports de domination de classe avec aussi l'agisme ou l'homophobie c'est toujours toujours intégrer les uns aux autres et là il y a plein je n'ai pas forcément le temps mais il y a plein plein d'exemples aussi là-dessus de comment est-ce que les technologies vont reproduire des normes qui sont foncièrement racistes qui sont aussi classistes on pourrait dire et agistes moi j'ai une question pour madame Alienne Disset parce que tout à l'heure vous nous avez dit que les robots ils pouvaient être genrés donc à la fois par la forme mais aussi par d'autres processus vous avez évoqué les scripts j'aurais aimé en savoir un petit peu plus si vous aviez des exemples et puis d'autres procédés par lesquels on pouvait genrer les technologies notamment les robots par la forme comme le disait Lucie il y a le côté rond où le rond tout ce qui est courbe courbure est plus associé au féminin si je vous parle de Pepper et de Nao ça vous parle quand même vous voyez les robots Pepper et Nao Pepper déjà il s'appelle Pepper en référence à l'assistante d'Iron Man ils aiment bien faire des références à la science-fiction Pepper a des formes beaucoup plus rondes que Nao Nao Bruno Maisonnier quand il l'a conçu il l'a pensé à un super héros alors il l'a fait de serre de petite taille en mode enfantin mais il a quand même pensé à un super héros Nao il a des formes qui sont beaucoup moins rondes il a des espèces de pectoraux carrés sur le torse alors que Pepper a des hanches a un haut du corps qui est beaucoup plus rond les épaules sont plus rondes que celles de Nao aussi la forme des bras est aussi plus arrondie donc ça c'est par rapport aux formes on a vraiment quelque chose qui est assez frappant après on a aussi par rapport à la taille tous les robots sont toujours un peu plus petits que notamment les robots de service quand c'est des robots qui sont destinés par exemple à fermer des vannes enfin les robots du DARPA Challenge ils sont souvent un peu plus grands que les robots de service après il y a des normes techniques qui rentrent en jeu aussi il n'y a pas que juste ce qu'on s'imagine être féminin ou masculin mais il y a aussi des problématiques techniques qu'il faut prendre en compte par rapport au script c'est comme dit aussi ce que finalement c'est ce que Lucie disait c'est qu'est-ce que le concepteur l'ingénieur s'imagine quand il y aura un utilisateur potentiel qui va utiliser en fait la technologie le robot donc comment il pense qu'utilisera enfin que sera utilisé sa technologie et donc aussi en fonction quand il ne se met pas à la place de l'utilisateur parce que c'est effectivement quelque chose qu'ils font beaucoup de s'imaginer comme étant l'utilisateur eux et donc de ne pas prendre en compte qu'il n'y a pas tout le monde qui a fait de l'informatique de la robotique etc comment est-ce qu'ils s'imaginent qu'éventuellement une femme pourrait interagir avec ce robot quand c'est pris en compte parce que c'est pas forcément toujours le cas et donc et aussi dans quel contexte va agir le robot quelle est la situation c'est sûr que si c'est un robot qui est destiné au service on ne va pas penser les mêmes types d'interactions que si c'est un robot qui doit qui fonctionne par exemple on a parlé de cobotique donc tout ce qui est robotique collaborative sur les chaînes d'usines il ne sera pas pensé de la même manière que que si c'est un robot un robot de service mais d'ailleurs dans les chaînes d'usines on a aussi des robots qui sont de plus en plus très arrondis mais bon ils sont aussi toujours tous à une certaine hauteur ils sont aussi tous ils vont aussi à une certaine vitesse c'est pareil avec les exosquelettes ils sont aussi pensés voilà donc quand je parle de script c'est ce qu'on imagine enfin des scripts d'action on est vraiment dans la notion de comment on s'imagine que va être utilisé l'objet donc c'est un petit peu ce que Madeleine Acriche avait fait sur comment on s'imagine que va être utilisé l'objet comment l'objet est utilisé réellement aussi parce qu'il y a des réappropriations il y avait un travail sur le micro-onde où d'abord le micro-onde a été pensé pour que les hommes puissent quand même se faire à manger si jamais ils sont tout seuls et puis et donc là le micro-onde il y avait plein de boutons des loupiades partout il était gris puis finalement en fait on s'est rendu à l'utilisation ils se sont rendu compte que c'était plutôt les femmes qui l'utilisaient et puis d'un coup le micro-onde est du blanc beaucoup plus simple d'utilisation avec juste une molette à tourner et un bouton start et donc voilà en fait tout ça ça fait partie de ces scripts d'utilisation en fait d'un objet comment ça va transformer cet objet et comment ça va le genrer aussi j'ai l'impression j'ai l'impression que juste ici toutes les technologies qui ont été présentées elles avaient un genre mais du coup comment on fait pour avoir une technologie neutre et non-genrée est-ce qu'il y a vraiment des exemples du coup ? c'est une question qui est compliquée en fait le problème c'est que le genre c'est tellement structurant en société de comment est-ce qu'on s'imagine un être humain on l'imagine rarement sans genre en fait ou sans est-ce que c'est un garçon c'est une fille mais de dire comme Ludivine l'avait dit un garçon ou une fille ça implique après qu'on lui attribue des performances des compétences tout un système de valeurs et en fait donc quand on pense à un utilisateur on a du mal à l'imaginer en dehors de ça va être un utilisateur garçon une utilisatrice on peut même dire un utilisateur ou une utilisatrice ce qui peut être en fait une façon peut-être de déjouer en fait ces choses là c'est de se dire ce qu'on va attribuer à l'utilisateur pourquoi ne lui attribuer qu'à lui ou ce qu'on va attribuer à l'utilisatrice pourquoi ne lui attribuer qu'à elle ça c'est des choses qui pourraient être faites notamment juste sur les jouets par exemple pour que je sais pas de pas donner toujours du rose aux filles ou des choses qui n'auraient rien à faire avec entraîner peut-être leur capacité de construction ou leur capacité même de représentation dans l'espace c'est des choses qui peuvent être faites dès ce moment là en offrant d'autres perspectives aussi de concevoir que le féminin et le masculin c'est pas des choses qui sont fixes c'est pas des choses qui non plus n'appartiennent qu'aux garçons ou qu'aux filles en fait il y a beaucoup plus de différence entre les femmes et entre les hommes qu'entre les hommes et les femmes et donc c'est peut-être ça qu'il faut apprendre à garder en tête c'est qu'il y a une diversité d'utilisateurs il y a une diversité de préférences après c'est compliqué je sais d'arriver à avoir cette diversité dans le design peut-être et d'avoir du design qui serait basé sur l'utilisateur ou du design universel mais en tout cas ça devrait pas faire l'économie de quand même avoir cette réflexivité là ou cette interrogation là de mais pour qui est-ce qu'on est en train de construire quelque chose et que si on construit quelque chose pour du féminin est-ce qu'on peut quand même sortir de ces stéréotypes de genre comme l'a dit Lucie c'est une question qui est très très compliquée ça nécessiterait comme dit de sortir du genre en fait c'est un exercice de pensée un exercice de réflexion c'est comment penser un monde même pas forcément une technologie mais un monde global sans genre alors vous êtes peut-être habitué à des trucs plus concrets mais bon comme dit j'aime bien Donna Haraway et son expérience du cyborg et des espèces compagnes et plutôt de parler d'anthropocène de parler d'Octulucène d'imaginer le monstre et du coup de ne pas penser les choses par un genre mais plutôt avec l'image du monstre mais bon c'est assez chimérique et c'est un petit peu c'est pas très concret par contre effectivement pour les essayer de pas s'embarquer toujours dans les stéréotypes de genre moi j'aime bien la notion de savoir situer de Sandra Harding ou donc comment réfléchir toujours quand on est concepteur à d'où on parle qui on est et donc en quoi la personne que l'on est l'endroit d'où l'on parle ou d'où l'on conçoit a une influence sur la technique et donc peut-être réfléchir à comment faire en sorte que cette influence soit minimisée ou comment on peut éventuellement entendre d'autres voix que la sienne propre donc comment prendre en compte plus de diversité pour effectivement peut-être prendre en compte que chaque individu est à son genre propre même peut-être pour reprendre Butler et enfin donc être conscient qu'on n'est pas neutre déjà soit en tant que concepteur en tant que scientifique en tant qu'ingénieur on n'est pas neutre on parle toujours de quelque part et et justement en quoi ce quelque part influence ce qu'on va produire et comment faire en sorte éventuellement d'entendre les voix dissonantes enfin les voix autres que la sienne les exemples que vous avez pris vous avez pris donc celui du rasoir qui est des années 80 donc c'est un exemple qui date un peu et après si vous avez pris l'exemple des robots où là on a vraiment quelque chose qui se rapproche plus de l'homme est-ce que sur des objets plus récents on a encore une distinction qui est aussi forte ou alors est-ce que la prise de conscience n'est qu'au stade de la recherche c'était rigolo quand en introduction le directeur de l'école centrale a parlé d'Alexa avec sa voix féminine quand Siri a été pensée je crois qu'on lui a donné aussi une voix féminine les GPS je sais plus si c'était masculin justement pour donner des ordres ou tout dépend en fait c'était masculin pour donner des ordres aller tourner à gauche tourner à droite mais l'assistanat par contre c'était la voix féminine parce que qui est-ce qu'on met dans le monde professionnel et de toute façon c'est quelque chose les statistiques le disent toujours qui se retrouve en haut de l'échelle et qui est plutôt en bas de l'échelle ou dans quel type de position est-ce qu'on se retrouve selon qu'on est un homme ou selon qu'on est une femme de façon en termes de groupe social on va dire celui qui va donner des ordres c'est souvent un homme le directeur mais celle qui va être l'assistante c'est la secrétaire et on a repris en fait ce genre de choses aussi dans la conception justement de ces outils qui sont très récents d'assistance vocale ou qu'on va retrouver dans son téléphone portable ou dans son ordinateur maintenant sa voiture la voix en fait renvoie aussi toujours à des positions des rôles sociaux je veux juste rajouter puisque tu prends l'exemple du GPS et d'Alexa Alexa elle est au foyer le GPS il est mobile le GPS a une voix enfin maintenant on peut le régler mais à la base il avait une voix masculine et Alexa on ne peut pas régler effectivement d'ailleurs on lui a même choisi un prénom elle a une voix féminine et elle ne bouge pas elle est associée à la maison c'est pas pour rien d'ailleurs à la base ça s'appelait Google Home aussi enfin Alexa c'est Amazon je crois Google Home c'est enfin Windows à Cortana et Google Home c'est je ne sais plus mais enfin on a on est dans on est dans la même technologie en fait vous avez pris comme exemple donc le drone militaire comme étant un modèle technologique masculin mais j'ai du mal à voir en quoi justement il serait masculin voire même genré on est dans on est dans la même idée que par rapport au pilote d'avion déjà le drone militaire il est utilisé pour des conflits armés globalement l'image alors l'armée de terre et l'armée de l'air en France essayent toujours de mettre en avant quand même les femmes maintenant pour dire que les femmes sont acceptées dans l'armée mais il n'empêche que tout ce qui concerne le domaine du militaire et du conflit armé reste un milieu où le masculin prédomine est mis en avant même quand on est une femme il ne faut pas être une fablette alors pour être passé par des milieux militaires ou quasi militaires il ne faut pas être une tapette il ne faut pas être une fablette il ne faut pas donc on a clairement on n'a pas seulement un androcentrisme dans le milieu militaire on a une culture de la masculinité qui fait que tout ce qui est lié au domaine du militaire est fortement imprégné de masculin quand on nous montre visuellement que ce soit dans les médias etc des militaires ou des pilotes de drones etc on est vraiment sur la part du temps des hommes et quant aux robots alors on a parlé de robots tueurs moi j'ai l'exemple des robots sentinelles qui sont donc sur cette frontière ils ont est-ce qu'ils sont humanoïdes je ne sais pas en tout cas ils ont quelque chose d'assez anthropomorphe quand même parce qu'ils ont une espèce de caméra au-dessus puis un torse qui est très très carré enfin tout est très très carré tout est très anguleux donc pour reprendre cette notion de forme on a plutôt les formes rondes pour le féminin et les formes anguleuses pour le masculin ils sont très anguleux ils sont noirs ils sont noirs sur un fond jaune donc on ne peut pas dire que c'est pour se camoufler ils sont vraiment très visibles on aurait pu les faire d'une autre couleur mais on a choisi une couleur sombre donc en fait c'est toutes ces petites choses mis de bout à bout qui font qu'on a on a du genre en fait dans des robots qui ne sont pas forcément anthropomorphes ou dans des technologies qui ne sont pas forcément anthropomorphes quel type d'usage aussi ou d'utilisation on va avoir avec le drone où souvent on le présente aussi comme jouer je ne sais pas si c'est Call of Duty ou quel type de jeu vidéo en fait mais il faut savoir que les usages du drone ça renvoie aussi aux usages qu'on va faire des technologies de l'information et de la communication et même s'il y a une féminisation des usages du jeu vidéo de l'ordinateur quand on montre alors souvent c'est encore dans le domaine de la représentation mais qui crée en fait aussi qu'est-ce qu'on est capable de s'imaginer et qu'est-ce qu'on prend pour vrai il y a eu des études faites sur par exemple Okapi et le journal de Mickey depuis les années 80 jusqu'à 2014 donc c'est pas non plus c'était hier quand on montre un garçon qui on va montrer déjà les garçons qui jouent aux jeux vidéo si on les montre si on montre une fille elle ne va pas jouer au même type de jeu vidéo ils auront un aspect plus social même chose sur l'utilisation du téléphone ou de l'ordinateur quand on va montrer une fille qui va prendre son téléphone ça va être pour avoir un rôle social elle va bavarder parce que les filles sont forcément bavardes quand un garçon va être montré avec un téléphone ça va être pour remplir une tâche précise telle que donner rendez-vous faire une activité particulière mais c'est aussi là-dedans où on s'imagine en fait en termes d'usage le drone fait appel aussi à tout un ensemble de codes de jeux vidéo qui étaient aussi à destination des garçons au départ les Call of Duty ou je ne sais plus lesquels mais souvent on fait le parallèle aussi entre les deux il n'y a pas seulement l'objet ici mais il y a aussi le type d'usage auquel ça fait appel quand tu disais ça me faisait penser à ça on trouve dans le commerce en tant que jouet des petits drones et puisque les rayons jouets des supermarchés sont toujours très bien définis en termes de genre le drone est toujours dans la partie bleue du rayon jamais dans la rose donc on a aussi comme dit toujours cette association en fait dans les représentations effectivement et puis cette étude sur les journaux le journal de Mickey au Capi est assez assez parlante dans ces termes là est-ce que l'on pense aussi actuellement à des objets technologiques non humanoïdes donc par exemple faisant référence au règne animal ou au règne végétal ce qui permettrait de déstéréotyper le genre en tout cas la question du genre de sécuriser puisque vous en avez parlé comme critère prioritaire et également de générer de l'affect ce qui permettrait en fait notamment au niveau du corps de la relation au corps de se réapproprier du relationnel à la fois authentique et universel en robotique il y a des robots il y a des robots animaux il y a des robots plantes je dirais pas mais disons qui s'inspirent dans la conception où on parle de tout ce qui est robotique bio-inspiré où on s'inspire du fonctionnement de la nature les robots qui sont un peu animaloïdes je vais dire ça comme ça animaloïdes il y en a différents entre le robot Aibo le petit chien de Sony et le robot Cheetah de Boston Dynamics il y a un monde et pas que en termes de technologie je pense que là je vais parler de mon ressenti personnel je trouve Aibo beaucoup moins flippant que Cheetah et après elle appelle en fait au monde sauvage on va dire à la figure de l'animal au monde sauvage ça peut être à la fois quelque chose de rassurant avec par exemple le petit robot Aibo ça peut aussi être totalement effrayant parce que c'est quand même le monde sauvage c'est quand même le monde du non contrôle donc est-ce que ce serait un critère pertinent pour les ingénieurs en robotique pour essayer de rassurer le public je ne sais pas ça dépend c'est toujours pareil après on va faire appel à tout un tas d'autres petites choses qui font que le Aibo il est petit il a des formes arrondies il fait des petits bruits très mignons le robot Cheetah c'est un robot hydraulique alors déjà rien que par le fait que c'est un robot hydraulique il fait des bruits monstrueux rien qu'en se déplaçant il est assez difforme ne serait-ce que pour trouver son équilibre là il y a d'autres choses qui du coup vont entrer en jeu et on va faire appel peut-être à nouveau à des stéréotypes peut-être de genre aussi puisque je pense que le genre il est tellement présent partout qu'on a tendance à genrer même le monde animal donc je ne sais pas si c'est si c'est ce qu'il y a de forcément du moment qu'on le pense à partir du point de vue humain en fait ça va être un peu compliqué de sortir complètement de cette question du genre sur les prothèses il y a des exemples qui sont intéressants enfin même sur les photos que je vous ai montrées par exemple de Pistorius avec ses jambes en C qui sont aussi des jambes de guépard les Cheetah legs ou Victoria Modesta qui là avait des espèces de tubes très triangulaires où on se demande même comment elle peut marcher avec il y a eu aussi tout un tas de travaux qui à un moment notamment dans le design de la prothèse et la conception de la prothèse où on essaye de moins en moins de ressembler ou en tout cas certaines n'essayent pas de coller à 100% à qu'est-ce que ressemblerait un membre inférieur ou supérieur enfin un membre inférieur ou supérieur typiquement humain ou en tout cas qui aurait la même coloration une pilosité ou ce genre de choses de ne pas copier et pour certains utilisateurs et utilisatrices ce qui s'est passé ici c'est que ça leur a permis aussi d'améliorer leur relation avec leur corps ou l'image qu'ils avaient de leur corps c'est-à-dire que c'était plus vu seulement à travers le prisme du handicap j'ai un membre que je n'ai plus par rapport au corps qui est considéré comme normal et au contraire ça permettait de sortir en fait de cette conception du manque et d'avoir quelque chose de différent qui ne ment pas sur ce qu'il est parce que d'un seul coup on voit directement que c'est une prothèse mais c'est une prothèse qui peut aussi devenir désirable qui devient aussi le statut de l'objet et qui est aussi lié on est aussi dans un monde avec plein plein de gadgets technologiques où la technologie devient aussi quelque chose de désirable et le fait parfois de se départir ou de prendre de la distance avec ces objets je ne sais pas anthropomorphiques ou même parfois humanoïdes a permis à certains et certaines en effet de pouvoir réclamer aussi leur corps ce qu'il était comment ils se sentaient et elles se sentaient dedans et d'avoir une meilleure image d'eux-mêmes et d'elles-mêmes en fait qui n'était plus seulement vue à travers le handicap et bien merci beaucoup merci à vous deux pour vos réponses très détaillées et très complètes applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501